Il n'y a pas mille façons de vous le dire, je pense que le titre est déjà assez explicite comme ça, mais... Salut à tous, c'est Maéva, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, forcément, je ne peux qu'être très heureuse de vous faire cette annonce. Aujourd'hui, je suis enceinte maintenant depuis presque quatre mois. J'ai entamé mon deuxième trimestre il y a de ça deux semaines, je crois, maintenant. Je suis très contente de partager cette nouvelle avec vous parce que ça a été quelque chose qui a été difficile à cacher. Et voilà, je n'ai pas voulu l'annoncer trop rapidement non plus parce que vous vous doutez bien qu'on a eu quand même pas mal de frayeur, pas mal de stress aussi dû à notre historique sur la parentalité. Thibaut n'est pas avec moi sur cette vidéo tout simplement parce qu'il n'est pas du tout à l'aise avec la caméra. Mais nous sommes évidemment tous les deux très contents et voilà, c'est vraiment une très belle histoire qui va commencer, je pense, j'espère. Pour tout vous dire, en fait, j'ai appris que j'étais enceinte le 1er janvier. Du coup, bonne année ! C'était un peu dû à un rêve quelque peu mystique et divinatoire parce que voilà, en fait, de la nuit du 31 au 1er janvier, donc alors qu'on avait fait Nouvel An en petit comité à la maison et que je m'étais filé un petit shooter de rhum, voilà, de manière exceptionnelle parce qu'avec les antidépresseurs, je ne bois plus d'alcool. Et j'ai rêvé en fait que je faisais un test de grossesse, enfin je faisais pipi sur le bâton en gros et que le test s'était avéré positif. Quand je me suis réveillée, j'avais très très envie de faire pipi forcément parce que c'est le genre de rêve où voilà, t'as forcément envie de pisser à un moment donné. Et puis je me suis dit tiens, c'est vrai que j'ai pas encore mes règles. Du coup, j'ai fait le test et grosse surprise, test positif. C'est un peu un mix d'émotions, voilà, quand j'ai vu ce test positif, en plus le trait était très 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 timide. J'étais un peu sous le choc en vrai. En plus avec Thibaut, on n'était pas dans l'optique que ça arrive tout de suite, enfin pas forcément. Et puis, en fait, c'est arrivé très très rapidement. En fait, en comparant le temps qu'on avait mis pour avoir les jumeaux, etc., on s'était dit bon, ça va, tu vois, on a le temps, on reprend tout doucement, machin. Et puis en fait, premier mois, et puis voilà, c'est arrivé. C'était très très inattendu et du coup très flippant. Ça a été trois mois très stressant parce que forcément, on n'a pas du tout la même innocence, la même insouciance que quand on fait une première grossesse, voilà, qui se passe bien. Donc nous, en fait, on était là en mode, on se chauffe pas tant qu'on n'a pas de confirmation que tout va bien. Et puis tant qu'on n'a pas non plus de confirmation que je suis bien enceinte. Parce que voilà, même si le test était positif, deux jours après, j'étais partie au laboratoire pour faire des analyses sanguines. Donc voilà, le taux était bon. J'étais du coup enceinte de quatre semaines à ce moment-là. Donc en fait, c'est un bébé quasiment de Noël. Une fois que j'ai les résultats de la prise de sang, je prends rapidement rendez-vous avec la maternité qui me débloque un rendez-vous une semaine après. Et l'idée, c'était du coup de faire ce qu'on appelle une échographie de localisation. C'est un examen qu'on fait après avoir fait une grossesse extra-utérine. Donc c'est vraiment pour bien situer où se trouve le sac gestationnel et savoir aussi si l'embryon est bien accroché. Donc comme j'avais fait une fausse couche et j'avais aussi fait une grossesse extra-utérine, du coup, voilà, c'était l'échographie un peu une pierre de cou. Déjà, ça a été gros soulagement quand on a fait cette première échographie. Après, forcément, je ne vous mens pas. Ce serait mentir de dire qu'après ça, j'ai été extrêmement sereine parce que ce n'était pas du tout le cas. Finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre. On ne sait pas trop où est-ce que ça en est, malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a des applications qui te montrent quelle taille fait l'embryon, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe finalement et puis on n'a pas de certitude et puis ce n'est pas comme si on pouvait faire des échographies toutes les semaines. Donc puis est arrivée l'échographie du premier trimestre et là, ça a été le vrai soulagement puisque l'échographie était parfaite. Le bébé est en très bonne santé. Il est tout à fait, comme on dit, dans les normes. Donc voilà, tout va bien. Je suis extrêmement, extrêmement contente. Après, c'est sûr que c'est une nouvelle aventure qui forcément me fait peur. Comme je vous ai dit, je n'ai plus du tout cette innocence et cette insouciance pendant la grossesse. C'est quelque chose dont j'ai dû faire le deuil il y a quelques mois. Puis il y a aussi toute la partie angoisse, dépression, etc. Donc je rassure tout de suite la majorité d'entre vous parce que je sais que c'est une question que vous allez vous poser. Est-ce que mon traitement antidépresseur est compatible avec la grossesse ? Donc la réponse est oui. Tout avait été prévu notamment par mon médecin et ça a été confirmé du coup ensuite par un psychiatre. Mon traitement est totalement adapté et totalement sans danger pour la grossesse et donc pour le bébé. Donc là-dessus, tout va bien. Je peux continuer mon traitement sans souci. On avait du coup évoqué un potentiel sevrage mais voilà, je ne me sens pas forcément prête. Et puis après les discussions du coup avec le corps médical qui me suit, on a décidé de poursuivre le traitement. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de la part de ma psychologue et même de mon médecin traitant qui m'avait dit que si on envisageait de refaire un bébé avec Thibaut, qu'il ne fallait pas que je culpabilise justement par rapport à la maladie parce que malheureusement c'est une maladie sur le long terme encore une fois. Et donc si on a envie d'avoir un enfant, on ne va pas forcément attendre en fait que je sois totalement guérie. Et ce n'est pas parce que moi je suis passée par un épisode dépressif que mon enfant passera forcément par un épisode dépressif. Voilà, après c'est sûr que forcément les humeurs fluctuent aussi avec les hormones etc. Mais en tout cas voilà, tout se passe bien donc on est vraiment très très content et je serais hyper ravie de partager cette aventure avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Youtube évidemment. Je ne vais pas m'attarder davantage sur tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. Je vous embrasse très fort, de la joie et de l'amour. A très bientôt.